Je vous l'ai dit, au début de l'initiative Maners, on a défini, on a parlé de quatre actions. Donc, ces quatre actions-là, parmi ces actions, il y avait la coordination globale qui devrait permettre une meilleure communication entre les opérateurs. Donc, l'idée de ce dernier chapitre-là, c'est de vous présenter les éléments nécessaires au fonctionnement de la coordination, les éléments qu'il faut renseigner, que tout opérateur devrait renseigner. Opérateur participant, bien sûr. Donc, l'idée du module, c'est de vous amener à comprendre comment créer et maintenir la base de contact et de comment rendre ça disponible publiquement. Donc, le module vous permettra de savoir pourquoi il est important de publier et maintenir les contacts, comment les publier, sur les différentes bases dont certains-là, on a déjà vu en exploitation, les bases RIR, les bases CompuringDB, et aussi, quels sont les contacts que vous devez publier. Parce qu'on n'a pas dit de publier le nom de votre DG, le nom de votre directeur technique, mais il y a des infos clés qu'on doit publier. Et en termes d'action Maners, donc, si vous décidez d'accompagner ou de faire adhérer votre entreprise à l'initiative Maners, ce point-là va être une des actions qui va être notée pour vous permettre d'avoir le label Maners. Donc, c'est de maintenir globalement accessibles les informations à jour pour le contact. Donc, de façon pratique, Il faut se dire que pour que la prévention et puis, je veux dire quoi, les résolutions des problèmes de routage soient efficaces, il faut bien qu'il y ait une communication entre les opérateurs de réseau dans le monde. Et pour pouvoir réaliser cela, il est intéressant ou il est important, essentiel, que les informations de contact soient accessibles publiquement et à jour. Donc, on conseille aux opérateurs, donc, de changer, de maintenir à jour les informations sur un certain nombre de bases qu'on a déjà vues. Et dans les informations partagées, il se doit que un des contacts, au moins, puisse être disponible 24 heures sur 24, parce que les problèmes de réseau peuvent arriver à tout moment. Et donc, dans le cas de FIGU, votre centre d'opération, donc, le point de contact, doit être le centre d'opération, le NOC, ou le centre de supervision, si c'est un jargon francophone. Et les adresses, les blocs d'adresses qui vous concernent, et s'il y a aussi des noms de domaines qui vous concernent. Donc, ces informations-là devraient permettre aux participants au MANES de pouvoir, donc, communiquer avec vous de façon efficace et efficiente en cas de sinistre. Rappel, on a déjà vu l'intérêt des bases WIS, les bases IEL, le Peering DB, mais ici, on va pointer du doigt, donc, les éléments utiles pour chaque cas. Donc, sur la base RIR, donc, nous avons vu que lorsque vous créez des routes objets, donc, il y a des éléments que vous devez nécessairement ou mettre pour certains, certaines bases IEL, lorsqu'il y a des éléments qui ne sont pas là, vous verrez que la validation de votre route objet ne passera pas. Donc, ici, l'idée, c'est de vous dire de façon globale les éléments de base qu'il faut, puisqu'on avait vu lorsqu'on avait présenté la base, l'interface WIS-Déafronique, il y a plusieurs options, mais il y a des options strictement nécessaires et c'est sur ça qu'il faut faire attention. Maintenant, ici, on a parlé à plusieurs reprises de RIR dans toutes les régions, mais l'important, ici, c'est de mentionner quelques spécificités entre eux. Par exemple, savoir que chez ARIN, donc, il n'y a pas de, je dirais quoi, il n'y a pas de route maintenance. Donc, le route maintenance, c'est celui qui peut faire des modifications sur vos bases au niveau du registre. Par contre, chez ARIN, donc, c'est la zone Amérique, vous devez créer un point de contact et c'est ce point de contact qui va être associé à vos ressources pour leur exploitation ou modification. Donc, là, c'est la zone Amérique, donc, pour ceux qui sont peut-être de Haïti, donc, cette façon de présenter pourrait être, pourra être appliquée à vous. pour la zone LACNIC, vous avez l'interface de gestion, donc, vous verrez ici que chez eux, il n'y a pas d'objet V6 comme dans d'autres régions où vous avez V4, V6, donc, c'est des spécificités de région. Donc, pour ceux qui sont de la zone Amérique, Latine, je ne sais pas s'il y en a dans la classe, donc, vous pourrez être, vous pourrez avoir cette spécification. Donc, pour rappel, ici, donc, l'idée ici qui est importante, c'est que dépendant de la zone où vous êtes, vous devriez vous familiariser avec les syntaxes de création de vos routes objets et de ce qu'il faut pour pouvoir maintenir les routes dans votre région. Voilà, donc, ici, par exemple, à Rape, ils vont vous indiquer ce qu'il faut faire. Donc, vous verrez ici que contrairement à la zone, à d'autres zones comme Arine, ici, le maintenaire c'est lié au compte que vous avez. Parce qu'on suppose que si vous avez un compte, vous avez déjà dépassé un certain niveau d'identification, de vérification. vous verrez aussi que dépendant de la taille des membres à gérer par le RIR, la procédure va tendre à être plus ou moins automatisée pour éviter beaucoup de choses manuelles. C'est un peu ça aussi ce qu'il faut avoir à l'esprit. bon, la zone Asie, ils ont une autre réalisée par la réalité. Par exemple, chez eux, aujourd'hui, vous verrez qu'ils n'ont plus d'adresse et des cartes, des choses comme ça. donc, ils peuvent un jour simplifier leur syntaxe. Enfin, la zone Afrinique, je pense que beaucoup d'entre vous sont là-bas. Donc, vous aurez une idée des éléments à garder dans la base et comme j'avais dit la dernière fois, pour avoir des ressources, lorsque vous allez les recrits dans le processus d'acquisition ou de recrutement de nouveaux membres, au fur et à mesure que vous allez passer les étapes, vous aurez accès aux différentes ressources jusqu'aux routes mainteneurs et au RPKI. Donc, chaque registre a ses éléments propres, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des éléments sur les routes objets qui doivent être identifiés partout pour permettre que les bases puissent se croiser et que ça puisse, par exemple, mettre à jour, par exemple, le rate débit. globalement, c'est ce que je disais, même s'il y a la diversité dans la gestion, il y a des éléments communs que chacun devrait mettre pour permettre le partage des routes et puis faire fonctionner l'infrastructure global. donc ça, c'est pour ce qui concerne la base WIS, sur la base IRR, donc, vous aurez aussi ici un certain nombre d'éléments pour pouvoir contribuer à la communication ou à l'organisation de la communication, notamment qui contacter lorsqu'il y a des abus qui sont vus, s'il y a des problèmes de sécurité. Donc, vous serez familier de ces éléments-là lorsque vous avez, vous êtes dans les contacts admin, par exemple, d'un opérateur ou en tout cas, d'une organisation qui dispose d'AES autonome ou de ressources IP auprès d'un registre. Donc, vous allez voir que souvent, si vos adresses sont en voie de spam quelque part, le réseau spamé va vous écrire sur la base des éléments que vous avez inscrits. PeeringDB, je pense qu'on a utilisé un exercice, mais ce qu'il faut faire lorsque vous voulez faire apparaître votre organisation chez PeeringDB, donc, c'est aller sur le site, donc, c'est le même site à PeeringDB, donc, vous allez créer un compte avec une adresse IP professionnelle, donc, vous verrez que là-bas, vous ne pouvez pas utiliser une adresse Yahoo ou Gmail pour pouvoir dire que vous voulez maintenir, vous voulez créer le compte d'une entreprise. On va vous demander un certain nombre d'éléments. Ensuite, une fois que vous avez créé, vous devez associer un ASN, donc, ça suppose que, comme on l'a dit, participe aux manières que des organisations qui ont des ASN, donc, vous devez indiquer l'ASN et l'organisation et l'équipe de PeeringDB va essayer de vérifier est-ce que vous êtes un contact autorisé, donc, ils vont croiser ça avec les bases de RIR avant de poursuivre. Donc, une fois que tout ça est fait, vous aurez le droit de venir enseigner les autres informations sur vos politiques de routage et est-ce que vous êtes présent à des centres de routage genre de points d'échange de data centers neutres, donc, vous aurez une idée, vous pourrez venir enseigner ça ici et à la fin, vous allez mettre des détails sur, peut-être, votre organisation pour permettre à, lorsque un partenaire de Peering va venir sur PeeringDB et commencer à se renseigner sur vous, qu'il ait une idée de, est-ce que vous peeriez en V4, en V6, est-ce que vous faites du multicast, quel est le type de port que vous avez et est-ce que votre réseau est un réseau privé, non privé, le nombre de préfixes et voilà, voilà des détails comme ça que vous vous rendez disponible pour les gens qui sont intéressés à faire du Peering avec vous. Donc, globalement, ça va vous donner dans les détails donc, les contacts utiles dans votre centre d'opération le NOC, votre équipe security et si vous avez nos coordonnateurs de Peering, ça c'est une fonction qui apparaît de plus en plus donc le coordonnateur Peering Coordinator, c'est une fonction qui existe de plus en plus dans les entreprises qui font beaucoup de Peering parce que c'est la personne qui va regarder en fonction de où va votre trafic dans le monde savoir avec qui vous devez Peering donc il va faire une analyse du trafic et puis proposer à l'entreprise d'aller Peering par exemple à Legos parce qu'une partie de votre trafic vient de Legos ou vous dire d'aller Peering à Amsterdam parce qu'on se rend compte que vous êtes sur Amsterdam ou vous dire d'aller Peering un jour à Bijan à Accra ou à Luanda ou à Madagascar donc l'idée ici le coordonnateur de Peering c'est quelqu'un qui va essayer de sniffer je dirais voilà dans le paysage et internet et puis dire à l'entreprise on a besoin d'avoir un point de présence ici ou pas voilà vous aurez aussi des éléments additionnels si vous avez des looking glass des éléments de routage qui peuvent être utiles pour apprécier que quelqu'un peut apprécier lorsqu'il veut venir en routage avec vous vous pouvez aussi leur indiquer où est-ce que vous êtes présents dans le monde parce qu'il y en a ils veulent peut-être faire venir du trafic dans votre pays mais ils aimeraient voir est-ce que supposons vous êtes à Madagascar et la personne se rend compte que vous pirez déjà à Mombasa ou à Addis Ababa ou en Tanzanie donc il va se dire si je veux rentrer en contact avec vous à Madagascar je peux aller en Tanzanie ou à Mombasa au Kenya il peut aussi être intéressé de savoir est-ce que vous pirez dans des points d'échange ou peut-être il veut déjà interagir avec un client donc c'est des infos utiles comme ça que vous devez mettre donc globalement dans PeeringDB ce qu'il faut retenir c'est que la création elle est gratuite mais la validation jusqu'à l'enregistrement total elle est soumise à contrôle pour être sûr que NNVDX ne peut pas venir se passer pour être responsable d'une ressource ou des ressources d'une entreprise et inscrire des fausses informations sur PeeringDB ok enfin au-delà des informations de Peering ou d'informations sur le routage il peut être utile aussi sur votre site internet d'indiquer voilà un point de contact ou activer le contact pour que en dernier ressort lorsque on va aussi vous chercher qu'on ne vous trouve pas qu'on puisse venir sur votre site web et puis trouver un point pour entrer en contact avec vous lorsque c'est nécessaire et en ce moment sur le site on pourrait avoir les détails de votre centre d'opération réseau de monitoring votre service support votre contact en cas d'abus et puis votre équipe sécurité lorsque le problème est sécurité pour qu'il puisse être alerté directement voilà donc je crois que pour ces éléments-là c'est essentiellement ça donc de l'trooper